bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du brainstorming créatif alors dans cette vidéo je vais réaliser une page mix média avec des pastels gras de chez stadler donc je vais utiliser 12 pastels gras ils sont disponibles en 48 couleurs et ne se vendent pas très cher je pense que les 48 valent 21 euros je vais utiliser aussi des encres distress que je vais étaler avec des éponges d'aubert donc ce sont de chouettes éponges je vous conseille vraiment de vous en procurer si vous avez je veux dire la possibilité de les acheter vous allez voir que c'est vraiment très très chouette d'utiliser ces éponges parce que bon non seulement vous avez 40 petites éponges que vous pouvez dédier à chaque couleur sans devoir les laver à chaque fois que vous allez utiliser une nouvelle couleur je vais utiliser comme support un carnet de dessin de dessin de croquis de chez action je vais je vais aussi utiliser du collage des stickers et quelques pochoirs de chez action mais malheureusement ils ne se vendent plus je trouve ça un peu dommage ce sont des pochoirs en papier que je vais déchirer et que je vais coller aussi sur ce support et donc je vais composer une page mix média en principe avec ces pastels gras que je trouve vraiment géniaux pour moi ils sont vraiment très couvrant et leurs couleurs sont extrêmement éclatantes et adhèrent à toutes les surfaces lisses donc je vous conseille vraiment d'acheter ces petits bâtonnets si vous voulez vous lancer dans le pastel gras dans le pastel à l'huile donc vous voyez que je je me lance dans une sorte de composition irréfléchie j'utilise des couleurs qui sont un petit peu harmonieuse pour ne pas avoir aussi quelque chose de sale mais je veux dire je ne sais pas où je vais pour l'instant donc je me lance en gribouillant entre guillemets et le but pour moi et je veux dire de de coucher sur cette cette feuille des idées et c'est pour ça que je vous parle du brainstorming créatif alors je m'explique beaucoup d'entre nous ont besoin d'une idée pour commencer à construire une oeuvre une oeuvre créative de nombreuses idées peuvent nous venir à l'esprit à n'importe quel moment c'est pour soi c'est pour ça pardon il est important de structurer nos pensées et le brainstorming créatif est le moyen idéal pour atteindre cet objectif alors combien de fois avez-vous pensé à une idée géniale pour la laisser s'échapper parce que vous ne l'avez pas écrite ou dessiner pire encore combien de bonnes idées n'ont jamais été concrétisées parce que vous n'avez pas osé faire le premier pas la créativité est l'un des éléments les plus importants pour créer des oeuvres exceptionnelles et des solutions efficaces voici quelques conseils pour rassembler vos idées et les développer en quelque chose de concret et de créatif alors chacun de nous est un génie créatif qu'il en soit consciente ou non nous puisons nos expériences nos idées et notre inspiration dans tout ce qui nous entoure afin de créer de nouvelles choses passionnantes mais ce n'est pas parce que nous en sommes capables que cela se produit autant que nous le souhaiterions il existe de nombreux obstacles qui empêchent le flux d'idées de se transformer en quelque chose de concret en général nous pensons que nous n'avons tout simplement pas assez de temps où nous laissons la peur prendre le dessus et nous ralentir ou nous retenir alors l'étincelle qui a été allumée par une idée se transforme en fumée et s'éteint avant même d'avoir été mis en oeuvre c'est pour cela que je vous conseille de marquer vos idées grâce à la technique du brainstorming créatif créatif pardon je m'explique le brainstorming peut vous aider à générer beaucoup d'idées et à apporter beaucoup de créativité à vos projets dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une page mix media avec le peu de moyens que vous avez à portée de main que ce soit des images du collage des pastels gras etc sur un thème spécifique pour créer un ensemble d'idées je veux dire une fusion d'idées et puis ensuite passer à l'étape je veux dire de la sélection et de la concrétisation de la structuration de ses idées alors comment faire un brainstorming créatif tout d'abord vous allez commencer par un thème spécifique comme le jardinage le voyage le paysage voilà vous allez définir l'objectif du brainstorming puis vous allez commencer à noter ou à dessiner ou à coller vos idées vous allez utiliser des formes des couleurs ou d'autres éléments visuels qui vont vous aider à vous exprimer visuellement et plus librement vous pouvez même utiliser différents supports et médiums comme la peinture le pastel de coloriage ou le col ou le collage par exemple alors les trois meilleures techniques de brainstorming créatif qui vont vous aider à réussir vos pages ou votre page mix média ou art journal ou tout simplement votre peinture le brainstorming il faut savoir que le brainstorming contribue à stimuler la créativité en encourageant un un état d'esprit plus détendu il comporte trois éléments principaux la génération d'idées l'évaluation et la structuration de ses idées au cours de la phase de génération d'idées vous allez être invité à poser autant d'idées que possible sans vous soucier de leur qualité de leur structure de leur cohérence ou de leur utilité l'évaluation commencera une fois la phase de génération terminée et consistera à sélectionner les meilleures idées parmi celles que vous allez poser que vous avez posé sur votre support ensuite viendra la structure de ces idées qui qui va consister et qui va vous permettre d'avoir un ensemble d'idées qui vont vous permettre de composer votre oeuvre future dans une démarche libre alors concrètement comment faire un brainstorming créatif réussi la première étape comme je vous ai dit consiste à définir l'objectif de votre brainstorming et c'est pour cela qu'il faut partir d'un thème d'abord d'un sujet vous allez créer une oeuvre ou alors vous allez choisir soit c'est une oeuvre picturale ou alors une histoire vous pouvez aussi inventer une histoire à partir de ces idées vous pouvez le faire en choisissant un thème comme je voulais je voulais déjà dit à partir de là il est temps de commencer il sera temps de commencer pardon à noter à coller ou à dessiner vos idées pour ne pas les laisser je veux dire s'échapper une fois que vous aurez collé toutes vos idées sur votre support il sera temps de les structurer d'une manière qui vous conviendra alors soit vous allez utiliser des marqueurs ou des stickers ou alors du dessin peu importe comment et où assurez vous tout simplement que cela vous détend et vous rend heureux et c'est pour cela que j'ai choisi la technique du collage et la technique que je veux dire des stickers ça va ça va vous permettre de vous libérer de la contrainte du dessin etc et coucher sur votre support tout ce que vous avez à portée de main et donc comme vous voyez je vais utiliser des pochoirs des pochoirs en plastique des pochoirs en papier bon je vous ai dit malheureusement ces pochoirs ne sont plus en vente chez action et je vais en fait faire comme si je crée une page mix média sauf que là je me lance vraiment tête baissée sans me soucier de la composition c'est vrai que bon des fois on a ce côté un petit peu perfectionniste qui va intervenir et on va réfléchir un petit peu à l'harmonie des couleurs etc mais le but de ce brainstorming créatif c'est de si vous avez une planche par exemple de stickers où vous allez vous retrouver chez action vous allez dire tiens c'est chouette cette planche de stickers mais qu'est ce que je vais en faire cette question ne se posera plus puisque vous allez prendre cette planche et vous allez vous allez la poser sur une page je veux dire mix média que vous allez préparer préalablement soit avec de la peinture ou avec des pastels gras ou avec des du collage et ses stickers comme dans cette réalisation vous allez les coller d'une manière dynamique farfelue déstructuré sans aucun sens sens je veux dire aucun message on va dire mais vous allez voilà les coller parce que ça vous a plu vous avez acheté cette planche de stickers et vous allez vous avez envie de les exploiter de les utiliser et cette cette méthode vous permet de le faire tout simplement alors que faire à la fin du brainstorming créatif comme dans un brainstorming classique il faut hiérarchiser ses idées et les structurer pour s'en inspirer donc lorsque vous aurez terminé votre page il sera temps de prendre un peu de recul et de regarder la structure dans son ensemble pour votre ou vos futurs projets créatifs et le sketchbook et le support idéal pour cela et c'est pour ça que j'ai choisi un carnet de dessin pour 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 ce style de cette méthode de travail pour mes futurs projets créatifs dans ce tutoriel j'ai associé le pastel à l'huile à la technique du collage mais je peux aussi associer la peinture au dessin etc donc ce que vous pouvez réaliser en utilisant cette méthode pour réaliser une page mix média ou une page art journal ou ce que vous voulez avec des pastels gras du collage de stickers donc la réalisation va se faire sans prise de tête surtout détendez vous quand vous réalisez cette je veux dire quand vous vous lancez dans le brainstorming créatif vous pouvez pratiquer cette méthode n'importe où et quand vous le voulez donc ça ne va pas vous demander un emplacement je veux dire spécifique ou alors beaucoup de matériel vous allez poser que ce soit je veux dire des stickers ou alors des images ou alors des dessins ou des écritures sur votre support vous allez considérer votre carnet de dessin comme un recueil d'idées et d'inspiration pour vos prochains projets même si les images ne sont pas de vous ils vous permettent ils vous permettent de structurer une page qui va vous inspirer pour en créer votre futur oeuvre d'art vous pouvez dédier la page de gauche de votre sketchbook pour écrire vos émotions vos pensées ou juste quelques notes importantes donc ce sketchbook sera le recueil précieux d'idées qui qui vont je veux dire éveiller votre imagination pour vos futurs projets alors ce qu'il faut retenir c'est que le brainstorming créatif permet à une personne de s'exprimer librement sans se soucier de la composition de la structure du sens des émotions et des couleurs qui peuvent qui peuvent naître de ses idées pour les structurer dans un futur projet ou pour s'en inspirer cette méthode ne nécessite pas de connaissance en dessin ou en tout autre compétence artistique elle ne requiert que de l'imagination et de la liberté d'expression en conclusion il est important de savoir que le brainstorming créatif va nous aider va vous aider à trouver votre propre style ce qui vous permettra de réaliser vos propres oeuvres d'art alors voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo j'espère que ça vous a donné envie d'essayer cette méthode ou peut-être que vous l'utilisez déjà dites moi dans les commentaires si ce tutoriel vous a inspiré et donné des idées je serai heureuse de vous lire de vous répondre dès que possible si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me mettre un pouce haut et de la partager c'est un geste minime mais qui compte énormément pour moi et qui m'encourage à vous produire davantage de vidéos pour vous faire découvrir de nouvelles techniques de nouvelles méthodes de création c'est aussi votre belle façon de soutenir ma chaîne et je vous en remercie vivement d'avance n'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin et de coloriage les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo c'est gratuit et sans aucun engagement quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci